Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Alors vous savez que ce n'est pas dans mon habitude de faire des vidéos de déballage, mais là vraiment, je crois que celle-ci elle vaut le coup. Voilà ce que j'ai reçu de Coros, c'est leur dernière montre, c'est la Vertix. Et ça ce n'est pas juste un coffret promo, un coffret démo, un coffret testing blogueur. Ça c'est vraiment la boîte de série dans laquelle ils livraient la montre. Alors vous voyez, ça change un peu des boîtes en carton auxquelles on est habitué chez Polar, Sunto, Garmin. Et je trouve que ça donne vraiment l'orientation qu'ils ont voulu pour cette montre, qui est concrètement la plus robuste des montres GPS sur le marché. Une étanchéité à 150 mètres, c'était du jamais vu. Résistance à des températures négatives, aussi jamais vue. Alors voilà, donc tout ça est dans un carton, j'ai enlevé quand même le carton. Et voilà la boîte qu'on reçoit. Et à l'intérieur, alors vous allez me dire, la boîte est énorme. Donc ça c'est, ça fait vraiment un peu, vous savez, elle a été testée dans l'Himalaya, la montre, pas la boîte, mais voilà, ça fait vraiment caisse d'expédition. Donc je trouve ça assez sympa. Alors voilà, on a la montre, le bracelet. Donc si je la montre, il suffit de clipser le bracelet. C'est un système qui ressemble au QuickFit de Garmin. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a des mousses de protection. On a un joint pour faire l'étanchéité. Et à l'intérieur, on trouve ici le manuel utilisateur. Et là-dedans, le câble de rechargement. Voilà, qui est à peu près le même que Garmin, sauf qu'il y a trois broches au lieu de quatre. Ensuite, là-dessous, il n'y a plus que de la mousse. Voilà, donc ça laisse une boîte qui est réutilisable. Je ne transporterai jamais, quoique si, je fais un des ragueurs, je pourrais l'utiliser pour stocker les montres que je transporte à droite et à gauche lorsque je fais des tests. Actuellement, je les mets plutôt dans un sac. Alors, c'est sûr, ça ne servira pas à tout le monde. Il va falloir vraiment réfléchir à ce qu'on pourra bien faire de cette boîte quand on l'aura reçu chez soi. Mais moi, ce que je trouve sympa, c'est la petite présentation marketing qui montre bien l'orientation que Coros a voulu donner à cette montre. Moi, j'ai rencontré le CEO de Coros en janvier dernier. Et en fait, ce n'est pas quelqu'un qui fait des montres juste pour faire des montres. Il n'a pas lancé une marque juste pour essayer de concurrencer les gros du marché. En fait, c'est comme beaucoup de gens. C'est un passionné. C'est un alpiniste. Trailer l'été, alpiniste aussi l'été, ski de randonnée l'hiver. Et voilà, je pense que la Vertix, c'est un peu le petit bijou qu'il voulait. À mon avis, il s'est fait plaisir. Il a orienté la marque là-dessus. Et je trouve que cette caisse expédition, ça transcrit bien un peu tout l'ADN qu'on trouvera sur cette Vertix. Donc, avec du titane, pas mal de fonctionnalités et une vitre saphir, étanchéité 150 mètres. Et je voulais ajouter, oui, résistance aux températures. Et notamment, ils ont fait des tests d'autonomie de la batterie par moins 20 et par moins 30. Et la batterie perd de mémoire 30% de son autonomie à moins 30 degrés. Ce qui est assez incroyable. Moi, mon iPhone, parfois l'hiver, juste pour tourner une vidéo pour YouTube, une vidéo qui fait 10 minutes, parfois j'y arrive pas, juste quand il fait 5 degrés avec un peu de vent. Là, celle-ci a été testée dans les conditions vraiment pour la montagne. Voilà, si vous trouvez cette boîte sympa, inutile, on peut en discuter dans les commentaires. Laissez un j'aime sur la vidéo, un commentaire si vous avez un avis, si vous trouvez ça cool. Si vous trouvez que ça apporte un peu de sang neuf sur le marché. Moi, je crois que c'est vraiment ça que KOROS peut apporter. C'est du sang neuf, un peu de créativité, un peu de nouveauté sur un marché où finalement, c'est assez difficile de percer. Et TomTom a essayé à abandonner. Donc on va voir quel avenir est réservé à KOROS.